C'est parti mon bonhomme ? Oui Allez, attention, c'est parti On va mourir C'est parti mon bonhomme Sur les fesses C'est bon ? Tu n'y arrives pas en fait là Vas-y Tu te réinstalles Maxi Super Maxence Attends, attends, attends Attends Mathias, attends Non mais ça sert à rien, point qui fait tout seul D'accord ? Tu ne me pousses pas ? Je t'ai déjà enfilmé Mais c'est quoi ça ? Elle s'est ramassée Elle s'est ramassée Maman ? Maman ? Je veux te montrer quelque chose ? bonjour tout le monde on se retrouve dans un nouveau vlog après longtemps non filmé la dernière fois que j'ai vlogué on était en en 2020 parce qu'en fait c'était la nouvelle année ce sera le dernier vlog que vous avez lu et la reprise tout ça je n'ai pas vlogué je n'ai pas eu le temps et j'avoue je n'ai pas eu l'envie là je me relance, je suis une semaine à la maison aujourd'hui on est dimanche je vais essayer de vous faire une semaine entière à la maison on verra bien si j'arrive à me tenir tout ça là il faut que je range tous les produits, les petits cadeaux que j'ai eu à Noël j'ai reçu ça par une marque, il faudra que je vous en parle j'ai eu ça et j'ai eu un autre truc je suis en train de tester ça depuis que je l'ai reçu, c'est plutôt fin décembre que j'ai reçu ça et je l'ai rangé en dessous je crois avec mes appareils électriques voilà il est en dessous donc je vous en parlerai plus tard parce que là ça fait bien un mois presque un mois que je teste et je suis contente donc je vais vous en parler et j'adore la couleur de cette petite chose bon ce matin je me fais ma petite séance de coloration ça fait longtemps que je voulais le refaire et puis je n'avais pas pris le temps de le faire je me suis mis un sac plastique où je prends à Leclerc pour mettre les légumes ou même mettre sur la tête pour pas qu'ils tombent c'est n'importe quoi mais au moins je suis tranquille avec mes cheveux on a la petite puce qui finit tout juste son petit déjeuner il ne lui reste pas grand chose les garçons sont en train de jouer là-haut et comme vous avez pu le constater ce matin à l'ouverture du vlog il a neigé on est trop content ici il a neigé et tout à l'heure il continuait de neiger mais on dirait que ça s'est arrêté effectivement ça s'est arrêté mais regardez ça on commence bien d'enneiger dans le jardin Maxence quand il s'est levé maman j'ai vu que la piscine elle était remplie de neige donc voilà bon sinon je filme toujours à l'iPhone non je n'ai pas d'iPhone je filme toujours avec mon téléphone j'ai ma caméra ça ne marche toujours pas je suis dégoûtée comment dire on essaye de voir si on la connecte sur internet il ne reste pas grand chose ma puce qu'est-ce que c'est ça non ma puce il ne reste pas grand chose Andrea elle mange un truc il reste ça elle dit qu'elle n'a plus faim qu'elle n'en veut plus elle nous a toujours fait ça depuis qu'elle est petite cette histoire de ne pas finir ne toujours laisser un riquiqui truc pareil dans les assiettes pour tout hein regarde il ne reste pas grand chose mange-le ma puce elle était belle ces pyjamas que j'ai acheté à Action ils sont super et en plus ils tiennent bien chauds pour l'hiver c'est magnifique j'en ai acheté un pour moi j'en ai acheté un pour les trois enfants et Andrea elle en a même deux parce qu'elle en avait reçu un à son anniversaire tu te souviens ? le licorne le licorne oh là là parler de la bouche pleine pas top donc voilà et ce que je disais ouais on va essayer de la connecter sur internet voir si je peux faire des mises à jour via le site de la caméra c'est peut-être une histoire de ça mais si ça marche pas bah on est baisé la caméra elle est morte quoi je suis dégoûtée ça coûte cher des caméras on peut pas s'en acheter comme ça donc j'ai plus de caméra pour vloguer voilà c'est pas top et je pense que le fait aussi qu'elle soit cassée que j'arrive pas à la réutiliser j'ai eu une baisse de morale j'ai eu moins envie de filmer parce que j'aimais beaucoup filmer avec cette caméra et j'aime pas trop faire avec le téléphone en fait on ne sait jamais regarder j'ai mon objectif qui est là où je regarde on a tendance à regarder tout droit et à se regarder sauf en fait vous voyez bien j'ai l'impression que je regarde sur le côté forcément vu que l'objectif est là voilà et c'est compliqué je préférais je préférais vraiment avec une caméra mais bon je pense que je vais peut-être mettre un peu d'argent de côté pour pouvoir en acheter une parce que comme je vous dis j'aime pas trop faire avec le téléphone bon là on va changer le sujet on laisse poser ça en espérant que ça va bien marcher on verra bien au pire j'en ai une autre que je ferai de temps en temps voilà juste pour histoire de d'éclaircir un petit peu cette chevelure que j'ai bien coupée ce qui fait que voilà je peux faire ça parce qu'avant avec mes grands cheveux ça aurait pas été possible bon allez j'attends ça cet après-midi les enfants vont jouer dans la neige parce qu'en fait tout à l'heure il neigeait bien et ils ont dit temps on dira cet après-midi il y aura plus de neige ça s'est arrêté quoi mais bon je pense que ça va venir on croise les toits bon finalement il reneige et assez bien alors je ne sais pas si vous voyez mais c'est des gros flocons on voit un peu ici au niveau de la cabane on a des gros flocons et ça ne s'arrête pas Maxence a parié qu'il y aurait 6 cm et quand je vois ce qu'il y a déjà sur la table je pense qu'il a raison il y aura peut-être même plus et là ils sont en train de jouer donc voilà ils sont dans la chambre d'Andrea à l'arrière Andrea a rangé sa chambre mais bon forcément s'ils jouent tous ensemble vous jouez au bébé et au dinosaure avec du vomi avec du vomi en tout cas ils jouent tous les trois et ça c'est un bonheur à entendre et à voir allez je les laisse tranquilles je ne sais pas si vous voyez non vous ne voyez pas avec le jour mais il neige de fou moi je le vois bien Maxence regarde à la fenêtre comment il neige au moins mon dieu non papa t'es comme ton père toi bon j'ai lavé les cheveux la couleur est faite ça a l'air plus clair c'est cool bon par contre comme d'hab j'ai les cheveux qui font qui gonflent mais il dégonflera tout à l'heure dans la journée j'ai séché j'ai lissé un petit peu mais c'est pas c'est pas jojo quoi mais bon voilà on va dire que comme ça c'est bien on se fait attaquer regarde papa il était censé déneiger la route regarde 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 papa il me tire dessus regarde super mes vitres top merci bon allez il va aller déneiger tout ça et il y a Maxence qui l'aide ouais il a touché t'as vu et nous on se regarde un dessin animé qu'on adore avec les enfants et c'est avec Andrea et Maury qu'on regarde c'est le prince des dragons moi aussi l'adore et Doudou aussi l'adore ouais allez on s'installe on se remet bien on était sous les plaides là bien tous les trois et on y va où ? au McDo voilà ce matin pour ce midi j'y avais prévu on va manger McDo et j'ai une petite piste qu'il y a donc moi le chercher bon on va le chercher on le mange à la maison regardez moi ça j'y vais à déneiger et puis on va mettre la capuche il neige ça a recouvert bon on voit quand même qu'il y a une épaisseur et qu'il a passé la pelle ici mais ça recouvre déjà bien donc on va vite partir elle est partie derrière la voiture quoi ? toi t'es de l'autre côté regardez moi ça la voiture là partout et il neige encore c'est trop bien on est trop content d'avoir cette neige c'est ah si c'est bon attention on va claquer on va faire tomber la neige oh même pas bon on est à McDo j'ai jamais vu ça je fais la queue dehors en fait je crois qu'on a tous décidé qu'on mangeait McDo le dimanche midi ah j'aurais dû venir plus tôt quelle idée mais bon c'est pas grave je suis avec ma petite puce t'es contente ? oui ça nous fait faire un petit tour ça roule bien les routes sont assez dégagées mais il neige il neige et ça ne s'arrête pas alors ici un peu moins c'est moins des gros flocons que chez nous mais c'est quand même rempli de neige bon on va attendre le temps qu'il faut pour peut-être espérer manger mais pas trop tard oh il fait mal qu'ils ont c'est pas dur le sud je veux dire c'est pas dur c'est pas dur c'est pas dur c'est pas dur Sous-titrage ST' 501 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 Voilà, donc ça cuit tout tranquillement. Je vais vous montrer ça. Voilà, ça ressemble à ça. Donc là, je l'ai cuit tout tranquillement à feu moyen avec un tout petit peu d'huile d'olive. Là, l'eau est en train de chauffer et bientôt, je vais lancer mon poulis. Voilà. On va bien manger. En ce moment, on ne sait pas faire plus attention à ce qu'on mange en mangeant un petit peu plus de légumes que ce qu'on faisait avant. Donc voilà, ça fait bien une semaine et demie maintenant qu'on fait ça. Et c'est pas plus mal. C'est une hongripe que je vous disais. Mon écharpe. Je la mets, j'ai un peu froid. J'ai un gros coup de balle en fait. Donc je mets mon écharpe. Et action, j'ai acheté un petit collier, je vais vous montrer. Je n'avais même pas qu'il faisait des bijoux. Alors je l'ai acheté juste pour voir ce que ça faisait. Mais c'est un petit collier avec deux chaînes. Je trouve ça mignon, j'aime bien. Donc voilà, je me suis dit, on va voir ce que ça vaut. Ça ne coûtait vraiment pas cher. Mais si c'est juste pour avoir un petit truc comme ça sur moi. Pas besoin que ce soit de la méga super qualité. Pour ça, j'ai mon cadeau de Noël que j'ai reçu. Donc là, c'est du gros collier. Et je mets ça que de temps en temps, ça peut être un collier tous les jours. Voilà, ça me suffit. Je n'ai pas besoin de payer ça très cher. Voilà. Bon, je coupe mon poulet. Il est 18h30. Donc je pense qu'on ne va pas manger trop tard. Et ça, c'est cool aussi. On a l'air tous crevés. Cette semaine, elle est dure. Bonjour tout le monde. Bon, une nouvelle journée ensemble. Il est 10h30. On a Maxence qui vient de partir chez... Enfin, chez... Il vient d'aller voir les voisins de notre petit quartier pour aller vendre ses tickets de tombola pour son voyage scolaire qui est prévu, on va dire, depuis la rentrée. On espère toujours que ça va se faire. Donc là, il en avait déjà vendu plusieurs. Là, c'est reparti pour en vendre d'autres. Il est trop content. Donc il va aller voir nos voisins. Hop, ça c'est cool. On a les petits bouts qui sont en train de faire de la pâte à modeler. Najibé qui est au travail. Il est censé travailler un jour sur deux en cause du Covid. Puis finalement, là, il travaille tous les jours. On espère que demain, il ne travaille pas. Parce qu'il est quand même fatigué. Mais bon. Tout ça, ce n'est pas grave. Ça fait partie de la vie, comme on dit. C'est un nouveau eau que j'ai acheté à... Je n'ai pas coupé la petite... J'ai acheté à Ziman. J'aime bien. Ça fait un petit pull loose. Je suis vraiment à l'aise dedans. Ce n'est pas pratique avec le téléphone de vous filmer. Mais bon. Je n'ai pas trop le choix. Je vous disais, je suis allée à Action. Je ne sais pas si je vous l'ai dit hier. Je suis allée à Action. Et j'ai acheté des lingettes. Enfin, c'est des très grandes lingettes. Je ne m'attendais pas à que ce soit si grand. Mais de nettoyage, maquillage le soir pour se nettoyer la peau. Au lieu d'utiliser mes petits cotons jetables. J'en ai acheté trois. Je me suis dit, comme ça, ça pourrait être bien pour éviter encore de faire des déchets pour rien. Donc, on va voir si ça marche bien ce soir. Hop. Et oui, j'en ai pris trois. Oui, voilà. Ah ben, j'ai déjà enlevé des cartons. Je voulais vous montrer les petits cartons. Mais vous voyez, ils sont emballés comme ça. Et puis, en fait, je reçois des petits bouts de trucs verts sur moi. Voilà, c'est là. Maman, s'il n'y a pas de voiture, je tente ou pas ? Ah oui, tu toques, mon bonhomme. Bon, Maxence qui revient, je pense qu'il n'ose pas. Il n'a pas l'habitude. Ce n'est pas son... Il n'est pas ça d'habitude. Je pense qu'il voulait que je vienne avec lui. Mais là, j'ai envie qu'il fasse... J'arrive pas à m'ouvrir. Qu'il arrive à faire ce genre de choses. Tout seul. Qu'il prenne le devant des choses. Parce que c'est quand même un timide, mon petit Maxence. Je pense qu'il n'ose pas. Mais bon. Lui permettre de faire ce genre de choses, d'aller toquer chez les gens, de parler, d'expliquer lui-même. Je pense que c'est bien. Et qu'il a 8 ans, il faut arrêter que... Maman, donc moi à l'occurrence, soit toujours derrière lui. À l'aider, tout ça. Si je vois que ça ne marche pas et qu'il a du mal, bien sûr, je... Je vais le... Je vais l'aider. Je vais aller avec lui. J'expliquerai aux gens, tout ça. Ou je resterai derrière. Pour qu'il ait une... Comment dire ? Une... Un soutien, on va dire. Qu'il ait l'impression que... Qu'il n'est pas tout seul à faire ça. Donc, il y arrivera mieux, je pense. Mais bon. On verra. Si déjà, il se débrouille bien, ce sera cool. Bon, je n'ai pas mis d'antiserne. Mais là, je m'en fous. C'est juste histoire de... Regardez à quel point je suis fatiguée. C'est hallucinant. On va se maquiller légèrement aujourd'hui. Ça, c'est la palette. Je ne sais même plus où est-ce que je l'ai acheté, celle-là. Mais je vais utiliser ça. Et en général, j'utilise beaucoup plus en haut, là. Ceux qui sont un petit peu pailletés. Et surtout ce rose-là. D'ailleurs, ça se voit, il n'y en a quasi plus. Hop. On va se maquiller un peu ensemble. C'est quand même pas souvent que je fais ça avec vous. Oh, j'ai des cernes. C'est un truc de malade. La fatigue. Voilà. Juste un petit peu. Histoire de... de dire qu'on se fait légèrement belle. Je ne trouve plus mon... J'avais presque plus assez de place dans ma tour de... Voilà. De... Hop. Voilà. De maquillage, là. J'avais fait une truc pour le maquillage, mais j'ai presque plus assez de place. Il va falloir que... Je refasse le taf. Oui, j'arrive. Je veux pas de jouer à la console. Ah non, je ne joue pas à la console, là. On faisait de la pâte à modeler. Bon, allez. Je vais aller avec eux fabriquer des petites choses, en fait, à modeler. Les enfants ! À table ! C'est quoi cette tête, Amory ? J'en connais, ils sont pas contents, ce qu'ils ont dans l'assiette. Tu sais pas, t'as jamais goûté. On en a goûté à la serviette. Attention, ta serviette. C'est pas des lentilles. Non, c'est pas des endives. Non, c'est pas des endives. C'est du poireau. Regardez-moi ça, cette belle assiette. On va se régaler, au moins nous, avec papa. Bah, mon Thoï, tu vas voir que tu vas aimer. Oh, pas content. Regardez-moi ça, ces assiettes. T'as l'air bon ? Bon appétit, tout le monde. Coucou, tout le monde. Bon, je vous prends des vendredis matin. Les enfants sont déposés. J'ai fait ma liste de courses. Il faut que j'aille à Leclerc. J'ai pas pris mon sac. Enfin, j'ai mon sac à main, mais je parle des sacs de courses. Il faut que j'aille à Kiabi et acheter un manteau à Maxence. Comment on a fait pour pas se rendre compte que son manteau était trop petit ? Mais là, hier, il me dit « Maman, quand je mets mon manteau, je suis toujours obligée de plier mon pull parce qu'il ressort. » Oh, l'image est toute pourrie du fait de filmer avec le téléphone. C'est catastrophique. Voilà, dès qu'il y a de la lumière, c'est mieux. Et je dis « Bah oui, mais en même temps, ton manteau, il est trop petit. Et effectivement, ça lui arrive vraiment... » Voilà, j'ai vraiment un problème. Dès que je pose cette caméra à cet endroit-là, je l'éteins, en fait. Puis comme le téléphone est tactile, forcément, le moindre petit truc... Il y a tout qui se barre. Bon, je disais donc que j'ai... Donc, le manteau qui est trop petit, donc je vais aller à Kiabi. En plus, il y a les sols, donc je pense que je vais pouvoir lui trouver un petit manteau pas très cher. Et c'est tout. Et je pense que c'est les derniers achats que j'ai à faire en termes de vêtements pour les enfants. C'est son manteau, là. Il n'est pas abîmé, l'autre, celui qui porte en ce moment. Donc je pense qu'on va le filer à Amaury. Et on va faire tout doucement. Et ça lui fera deux manteaux pour... À tourner, quoi. C'est bien de ne pas avoir toujours le même. Enfin, moi, j'ai toujours eu qu'un seul manteau, mais bon, je peux en avoir deux et changer de temps en temps quand il a envie. Pourquoi pas ? Bon, allez, c'est parti. J'ai des courriers à poster aussi. J'ai commandé des... J'ai commandé... J'ai acheté via Vinted des gants de skis et des combis à la taille des enfants parce qu'ils n'en ont pas, là. Donc voilà, j'attends de les recevoir. Normalement, tout a été posté entre avant-hier et hier. Donc ça devrait, j'espère, aller assez vite. J'aimerais trouver un truc pour pouvoir attacher, poser mon téléphone quand je suis dans la voiture pour pouvoir vous prendre facilement. Il y a trop de trucs. C'est hallucinant. Bon, allez. À part ça, il n'y a plus de neige. Il y a eu un redou et c'est fini. La neige est partie. On est trop deg. Ah, j'ai mon... Ma... Ma moumoute qui s'est détachée du manteau. Je ne sais pas si je vais réussir à la remettre. J'ai la petite... J'ai la petite... Je ne sais même pas si vous voyez. Voilà. La petite encoche. Enfin, le petit élastique pour accrocher, mais... Pourquoi il se barre. Ça, je n'en sais rien. Il y a le petit bouton qui est là. Ah bon. Je n'arrive pas. On verra ça plus tard en le faisant dans le banc de manteau. Ce serait mieux. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous monter un vlog. Ce sera celui du nouvel an. Je sais. Tout arrive tard. Mais, comme je vous l'ai déjà dit, j'avais trop la flemme. Et là, cette semaine, je n'ai pas trop eu envie de faire ça. Je vais oublier que j'avais passé ma vitesse. Donc, voilà. Je vais le faire aujourd'hui tranquillement. Et puis, ce sera sûrement posté demain. Donc, vous, la semaine dernière. Parce que... Ce sera encore un... Je me suis trompée de bouton. Voilà. Ce sera encore un... Un weekly vlog. Finalement, maintenant, ça va souvent être ça. Parce que c'est trop compliqué de faire des daily vlogs. Il se passe des choses, mais il ne se passe pas grand-chose aussi. En même temps, enfin, je ne sais pas comment vous expliquer. Et créer du contenu juste avec pas grand-chose, ça ne sert à rien. Je fais la même chose tous les jours. Je lance mes machines. Je range ma cuisine. Enfin, il y a plein de choses. Ça ne sert à rien de vous les montrer. Parce qu'il ne se passe rien. Et en ce moment, il ne se passe rien pour plein de monde. Parce qu'on ne peut rien faire. Voilà. Bon, allez. Je vous laisse. Je fais mes courses. Parce que je n'ai pas envie de revenir tard. Ce matin. Enfin, là, il est 9h30. Je pense que j'aurai le temps tranquillement de se faire tout ça. Ce soir, on a du monde à la maison. Enfin, du monde. Entre guillemets. On a un ami qui vient. Un seul ami. Ça fait longtemps qu'on n'a pas reçu du monde à la maison. Ça va nous faire du bien. Ça, c'est cool. Parce que finalement, on n'est pas confinés. On est en couvre-feu. Donc, on peut voir des gens. D'ailleurs, on va travailler. On voit du monde. On fait nos courses. On voit du monde. On peut aller dans les magasins. Vêtements. Tout ça. Il n'y a pas de problème. Mais en fait, nous, on s'est auto-confinés. Je vais dire ça comme ça. Parce qu'en fait, on a... Comment expliquer ? On ne voit plus personne depuis mars. Non, on a bougé pour Nouvel An. Mais c'est la seule fois qu'on a bougé. Sinon, on n'avait plus personne qui venait à la maison. On ne va chez personne d'ailleurs. Donc, en fait, on s'est auto-confinés. On est tranquille chez nous. On ne sort que pour nos courses et l'école finalement. Parce qu'on ne fait rien d'autre. Là, je fais quelques achats. Mais en général, je ne fais pas dans les boutiques non plus. Donc, c'est vraiment... On est en couvre-feu. Mais on est limite... C'est comme si on s'était confinés avec JB à la maison. Ce n'est pas plus mal. Je pense qu'on évite d'avoir ce virus. Parce que franchement, il traîne partout. Et puis, quand on voit comment ça se passe maintenant. Il y a de grandes chances qu'on soit confinés. Je sais qu'il y en a plein qui ne veulent pas entendre ce mot. Mais pour moi, mon avis personnel, c'est la meilleure des solutions. Je sais que ce n'est pas très bon pour l'économie française. Mais c'est la meilleure des solutions. Quand on voit Mars, comment ça s'est passé. Il aurait fallu qu'il dure plus longtemps. C'est dur. Je suis d'accord. Mais il aurait fallu qu'il dure plus longtemps pour que ça ait un vrai impact. Et je pense que ça aurait été mieux que ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Mais bon, on arrête de parler de ça. Je vais faire mes courses et on se retrouve tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 Je viens de recevoir un colis. J'ai vu que c'était la combi de ski de Andréa. Je vais l'ouvrir avec vous. Bon, à une main, ça va être difficile. Je ne vois pas où je vais vous poser. Je vais l'ouvrir et je vais vous montrer juste après à quoi il ressemble. C'est de l'occasion. Il ne faut pas s'attendre à un truc méga super beau. Voilà la combi. C'est une combi tout en un. C'est une Peak Mountain. Je ne connais pas trop la marque. Mais je pense que ça va au niveau qualité. Donc, il y a des petits défauts. Il y a ces petits morceaux là qui sont un peu enlevés. Là aussi. Mais bon, ça, ce n'est pas bien grave. Parce qu'il n'y a pas trop au final. C'est juste la couture qui s'est enlevée. Il y a deux, trois petites tâches ici. Mais aussi, ce n'est pas grave. C'est de l'occasion. Et puis, c'est juste pour cet hiver. À mon avis, l'année prochaine, on les revendra. Donc, voilà à quoi elle ressemble. C'est du 4 ans que j'ai pris pour Andrea. On verra bien. Mais je pense que ça lui ira bien. Et si c'est légèrement trop grand, ce n'est pas grave. Elle sera bien protégée là-dedans. C'est bien marqué 4 ans. C'est ce qu'elle met en ce moment. Donc, voilà. Voilà. C'est elle qui l'a choisie sur Vinted. Quand je lui ai montré tout ce qu'il y avait comme type de combi. Et elle a pris celle-là. Ça va. Je suis contente. Elle est bien. Malgré les petits défauts, elle est bien. Ça lui va bien. Mets-toi debout. On ne voit pas quand tu es allongée par terre. Tu es contente ? Est-ce que tu es contente, ma puce ? Oui ? Oui. On va pouvoir jouer à la neige quand elle va revenir. Ma puce, tu es trop belle. Allez, goûtez. Tu as l'a écrit ? Je l'ai écrit. C'est parti. On se lui ointure. Abonnez-vous !